Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Vendredi, ensoleillé, il fait beau. Je vous souhaite tout un week-end, début de la semaine de relâche pour plusieurs, même si j'ai des doutes que c'est une très bonne idée, mais quand même, vous allez être nombreux à prendre quelques jours avec les enfants, donc profitez-en. Soyez prudents, on va respecter les consignes, mais soyez prudents, mais bonne semaine de relâche. Merci d'être là. Je vous rappelle que ça fait notre affaire si vous pouviez partager la vidéo, le podcast et aussi, bien sûr, vous abonner à notre chaîne. Et il y a toutes sortes de façons de gagner de l'argent, ou bien en remise en argent jusqu'à 30% si vous utilisez le lien dans la description, ou encore en inscrivant l'indice sous la publication sur la chaîne YouTube, en inscrivant donc l'indice que je vais vous donner un peu plus tard dans ce podcast, et bien vous pourriez gagner 100$. On va faire tirer ça en fin de semaine. 100$, c'est quand même pas pire. Aujourd'hui, je suis dans les bonnes nouvelles. On est vendredi, puis si je suis capable d'en trouver, puis qu'ils me font vibrer, bien, j'essaie de vous en parler le vendredi. Je suis dans trois domaines aujourd'hui, trois bonnes nouvelles. La première, c'est que je veux féliciter le CISO, féliciter les gens du Réseau de la Santé, féliciter le gouvernement du Québec, parce qu'hier, on a été à même de constater que pour cette première journée de réservation pour les vaccins, bien, ça a bien été. Petit problème technique, mais avec le volume, on peut s'y attendre là-dessus là, on peut s'en attendre, mais ça a été réglé rapidement. Donc, la prise de rendez-vous, c'est bien fait, puis on va commencer à vacciner les gens de façon, de la population en général. C'est une bonne semaine, tu sais, pour la COVID, là, ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. Fait que là, ça sera les gens de 85 ans et plus, accompagnés de gens de 70 ans et plus, ils vont être capables de se faire vacciner aussi. Fait que c'est une excellente nouvelle. Évidemment, on va se rappeler, là, qu'on ne peut pas diminuer les mesures de prévention, même si on a le vaccin, parce que c'est pas instantané, là. Tu sais, tu reçois le vaccin, tu te lèves, puis là, tout à coup, t'es immunisé. Ça prend trois semaines, puis après ça, il y a la deuxième dose. Alors, on va quand même se garder une petite gêne, mais c'est une excellente nouvelle. Tu sais, c'est une grosse opération. Puis, si ça a bien fait ça, il faut reconnaître quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Là, on parle d'un passeport vaccinal, puis que là, on aurait de l'information là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout contre ça, là. Pas du tout. L'enjeu est à savoir comment on va l'utiliser. Est-ce que, comme dans certains pays, tu devras montrer ton vaccin si tu veux aller au cinéma, mettons, en décembre prochain, là, en novembre prochain? Est-ce qu'on va exiger ça? Est-ce que, pour aller travailler, l'employeur va exiger ça? Tu sais, tu n'es pas obligé de te faire vacciner, mais il faut que tu me montres si tu es vacciné ou non, puis peut-être que je vais te dire, viens pas travailler. On est dans du nouveau droit, je pense, là, puis il va falloir réfléchir à ça. Mais par principe d'avoir un outil qui nous peut... Comme les carnets de vaccins, on a ça, là. Je veux dire, c'est rien de nouveau, là. La question, c'est à savoir comment on va s'en servir, considérant que le vaccin n'est pas obligatoire. Mais je trouvais ça une bonne nouvelle aussi du gouvernement du Québec, qu'on avance technologiquement vers cela. Fait que, honnêtement, sur la question de la COVID, je trouve que c'est une bonne semaine, dans le sens où on a le début de la vaccination de masse, de façon générale. Fait que ça, c'est mon premier bon point. Mon deuxième point positif, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Là, je suis pas mal excité. Hein? Vous voyez? Je vais enlever ça. Alors, j'ai sorti mon bois 1. Moi, malheureusement, je joue avec du tight list. Je dis malheureusement parce que sur mon coup de départ, ma drive, je suis souvent dans le bois. Bon. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est parce que j'ai changé mes grippes aujourd'hui. Mes grippes? Comment est-ce qu'on dit ça? Mes prises? Fait drôle, là. Mais en tout cas, j'ai changé mes prises aujourd'hui. Et c'est... Je vais changer de côté. C'est du Golf Pride. Est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est ça. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, tiens, je vais faire une petite publicité pour Golf Town. 40 % de rabais sur les prises présentement. C'est une vente annuelle à l'hiver pour attirer de la clientèle. Puis vous savez que ça use, ça se use rapidement, hein, les grippes. Puis ça joue beaucoup sur votre capacité de maintenir votre bâton dans l'angle de lancé. Donc, je l'ai fait changer sur mes bois. Mon bois 1, 3 et 5. Pourquoi je suis excité? C'est parce que ça sent le printemps, là. Tu sais, quand t'es rendu à la vente de Golf Town de changer les grippes, c'est parce que tu comptes les dodos, tu comptes les semaines, ça s'en vient tranquillement. Puis là, on peut s'activer à l'intérieur, dans des cages, etc. Fait que si vous avez besoin de changer les grippes, dépêchez-vous. Je sais pas quand est-ce que la vente finit. Mais moi, je suis toujours excité à ce moment-là pour toucher à mon bâton, pour dire, bien, ça s'en vient. Cette petite affaire-là, on va être capable d'aller perdre des balles. En passant, j'ai lâché une coupe aujourd'hui. C'est la beauté de la chose. Au golf, ils en vendent 12 à la fois. Ça doit être une raison que t'en perds. Une balle de squash, t'en vends une à la fois. Père pas ça, une balle de squash. Au golf, dans le fond, ça te réconforte avec le fait que t'as perdu. C'est pour ça qu'ils en vendent 12 à la fois. Fait que... Ah oui, puis je sais pas. Avez-vous fait un petit peu de recherche sur les grippes? Vous savez qu'il y a des différentes grosseurs. Moi, j'ai des tout petites mains. Puis, j'ai pris une grippe plus petite. C'est undersize, ce qu'on appelle. Undersize. Il y a undersize, standard, mid, puis... Undersize, standard, mid, puis jumbo. Et évidemment, c'est la grosseur de ta main. Puis, il faut que tu sois capable de... Je veux pas frapper rien. C'est la distance ici. Il faut que tu sois capable presque de toucher. Je suis trop proche, là. Mais essentiellement, c'est ça que j'ai appris. Fait que j'ai pris une grippe plus petite. Je sais pas si ça va faire quelque chose. J'ai changé, donc, la grosseur de ma... De ma tige. Pas de ma tige, mais de ma poignée. Fait que ça, ma deuxième bonne nouvelle, c'est que ça sent le printemps. Hum, hum. Hum, ça sent-tu bon, hein? Ça sent-tu bon, le golf, hein? Bon. On va essayer de mieux jouer cette année. Fait que ça, c'était la deuxième bonne nouvelle que je voulais vous raconter. Je pense qu'on est nombreux à souhaiter le retour du golf. Bref, et pas bien de monde qui va aller jouer en Floride cet hiver, style Myrtle Beach et ces choses-là. J'ai bien de mes chums qui y vont d'habitude, mais là, je pense pas que c'est une bonne idée. L'autre chose que je veux vous parler, je vais mettre ça de côté, et c'est rare que je fasse ça, mais je veux vous parler de Vincent, mon gars, parce que, peut-être que vous le savez, mais Vince a fini de jouer au hockey. Bon, il a joué, il a signé avec les Sens. Il a été repêché, il a signé un contrat avec les Sens. Il a joué quatre ans pro. Il a même joué en Europe. Puis bon, tout ça. Là, il arrive à la conclusion qu'il ne pourra pas jouer dans la Ligue nationale, comme plusieurs, mais très content. Moi, je suis très fier du parcours qu'il a réussi. C'était sa passion, tout mis là-dedans. Puis là, il veut transmettre ça avec un de ses partenaires, son partenaire en affaires, Storm Fanoff, que vous connaissez peut-être, un gardien de but qui a joué junior majeur, bon, une belle carrière, et Vince. Et ça s'appelle, je vais vous l'expliquer, puis je vous explique pourquoi, c'est un groupe de gens qui, Storm et Vincent, enseignent l'hockey. Ça s'appelle Fanoff et Don Hockey. Et ils vont lancer, dès la semaine prochaine, leur nouveau site web. Mais surtout, pourquoi? C'est parce qu'ils vont mettre en vente des capsules, des vidéos, un peu comme je fais, sur le podcast, mais des vidéos, des how-to, des tutoriels, des, par exemple, comment faire un départ rapide. Alors, vous allez entendre Vincent, vous allez le voir, puis là, tranquillement, va décortiquer, voici comment il faut mettre ton poids, voici comment on va mettre le talon, voici comment il faut faire. Alors, c'est très détaillé, puis c'est de how-to, puis ça s'adresse pour tous les âges, que ce soit du atome au junior majeur. Et il y a toute une série de publications comme ça. Il y en a 52 prévues pour les joueurs, les défenseurs, puis il y en a 52 aussi prévues, 52 capsules pour les gardiens de but. Et ça sera disponible avec un achat, un abonnement mensuel. C'est un par semaine. Donc, une capsule par semaine. Tu es capable de la regarder, tu es capable de l'analyser, la réécouter, pratiquer, réécouter, etc., etc. C'est en français, c'est en anglais, c'est fait par des joueurs locaux qui ont fait leur hockey ici, qui sont allés à l'extérieur apprendre le hockey, ils ont joué. Bon, Vin s'est joué pro, bon, etc. Fait qu'on est bien excités de ça, puis il lance ça la semaine prochaine. Donc, pourquoi? Donc, le hockey, alors du golf, du hockey, tu parles d'une belle journée pour moi aujourd'hui. Je suis bien excité, puis je suis bien fier de lui. Il est en affaire, donc, et s'occupe présentement du programme sport-études filles, et a beaucoup de contrats aussi du one-on-one, parce que ce qu'il enseigne, ce n'est pas du collectif, mais pas du tout, c'est, en anglais, on dit du pure skills, notamment comment faire une passe soulevée, une saucer, comment faire un top net à courte distance, comment faire un lancer sur réception, comment prendre une puck qui tourne sur la bande, puis que tu es à l'envers, mettons, tu es ton côté faible, ton côté fort, toutes ces choses-là, des techniques qu'il a apprises au cours des années qu'il jouait, puis avec tous les coachs qu'il a connus, donc, il fait profiter cela, il fait profiter de cela aux joueurs. Donc, pas de collectif, mais pas pour tout, et pour les joueurs, donc, si vous voulez améliorer un aspect de votre jeu, bien, tout ça est touché, même, je vous encourage, si votre enfant joue au hockey, vous n'avez vraiment jamais joué, vous, vous êtes, par exemple, une mère monoparentale, puis que, bien, là, tu ne sais pas trop comment t'habilles ça, un joueur, puis comment est-ce qu'il s'habille, puis etc., est-ce que la pad va par-dessus la languette, va-tu en dedans de la languette, est-ce qu'on met des lacets autour, ici? Il y a même une vidéo qui parle de comment on s'habille au hockey, les choses importantes pour ne pas se faire blesser, etc., on parle de longueur de bâton, il va parler de comment on tape le bâton, on met du ruban. Alors, vraiment, la gamme est au complet, ça va du plus basic aller jusqu'à des techniques très avancées de la Ligue nationale, ou de la Ligue, de la Ligue joueur-mangerie du Québec, de la Ligue nationale, puis des techniques de pro, il y en a pour 52 semaines, comme cela, et ça, ça sera disponible dès mardi prochain, fait que c'est pour ça que je voulais vous en parler, puis ça, c'est le logo de l'entreprise Fanef & Dunn Hockey, merci beaucoup, donc, d'encourager. Vince, je pense que vous pouvez compter sur le professionnalisme, puis c'est le fun, parce qu'on est à vide de ça, des petits conseils, moi, je regarde des tutoriels de golf, etc., puis là, en français, notamment, pour des gens en Nathaway, c'est le cas, ou en anglais, des tutoriels de choses que tu apprends au ralenti, puis du détail, puis mets ton poids comme ça, fais attention à ci, fais attention à ça, tourne tes poignets, tourne pas tes poignets, mais en tout cas, je suis bien excité de ça, parce que c'est un beau projet pour lui, il est passionné par ça, fait que je suis bien fier de lui. Alors voilà, mes trois bonnes nouvelles, bravo au Cisseau pour la vaccination, ça sent le golf, j'ai changé mes grippes aujourd'hui, puis mon gars se lance, est en affaires, puis dès mardi prochain, bien, c'est non seulement l'enseignement sur la glace qu'il fait déjà, les écoles de hockey qu'il fait déjà, il y a de la disponibilité pour l'été prochain en passant, mais là, il lance une série de capsules, vidéos, de tutoriels sur YouTube, sur la chaîne YouTube, ça c'est, vous pouvez vous abonner dès la semaine prochaine. Alors voilà, et d'ailleurs, l'indice d'aujourd'hui, tu sais, je vais me faire un petit cadeau, Vince a toujours joué avec le nom Don dans le dos, nom de sa maman, parce que c'était trop controversé d'avoir mon nom dans le dos, je vous raconterai ça une bonne fois, comment il se faisait écoérer quand il était jeune avec mon nom, c'était édition dans les arenas, je vais vous dire, donc aujourd'hui, le nom c'est Don, l'indice du jour c'est Don, D-U-N-N, l'indice du jour c'est Don, vous pourriez gagner 100$ en fin de semaine. Merci beaucoup, bon week-end tout le monde, je vous retrouve lundi pour un autre podcast, Les Vraies Affaires, Zéro Bullshit. Salut!